... Shalom, salut, bienvenue à notre chaîne et bienvenue à Inside Now Be, votre émission qui a pour but d'aider l'église et d'aider les serviteurs de Dieu a mieux accompli la mission que le Seigneur Jésus-Christ leur a confiée. Nous avons commencé une série sur le thème de la théologie biblique de la mission et ceci est la deuxième partie de cette série. Et lors de la première partie, nous avons dit qu'il y a des questions que chaque serviteur de Dieu, chaque leader d'église devrait se poser dans le but de ne pas travailler en vain, dans le but de couler dans le même sens que notre Seigneur Jésus. Et je ne vais pas revenir sur ces éléments, je vous conseille de chercher la première partie de cette série. Aujourd'hui, il est question d'apporter une définition du concept de la mission de Dieu. Nous avons dit que l'église existe pour la mission de Dieu, pour accomplir la mission de Dieu. Et il faudrait qu'on soit clair sur cela. Qu'est-ce que la mission de Dieu? Qu'est-ce que la mission d'est? Comme ce thème latin qui est connu dans le milieu théologique. Qu'est-ce que la mission de Dieu? Et en guise de définition, nous allons dire qu'il est d'abord un peu difficile de définir vraiment ce que c'est que la mission de Dieu. Parce que les autres qui ont cherché à définir ce concept ont abordé certains pans de la chose, mais non pas considérer tous les éléments. Donc j'essaierai autant que possible de considérer tous les éléments dans cette définition que je m'en vais vous donner. La mission de Dieu, c'est le plan rédempteur de Dieu qui a pour but d'établir son royaume pour la bénédiction des nations à travers l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc voici pour ma part la définition que je peux vous apporter sur la base des autres définitions que j'ai pu considérer. Comme je l'ai dit, certains abordaient juste un pan de la définition. Donc je crois que cette définition est un peu plus équilibrée. Donc il y a certaines choses qui ressortent de cette définition. La mission de Dieu, c'est le plan rédempteur de Dieu d'abord. C'est d'abord le plan rédempteur de Dieu. Et ce plan rédempteur a pour but d'établir le royaume de Dieu. Pourquoi faire? En vue de bénir toutes les nations de la terre. Et cela va se faire à travers quoi? À travers l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc une église qui glorifie Jésus-Christ, une église qui travaille à la gloire de Jésus-Christ, est celle-là qui a découvert sa raison d'être et qui s'attèle à la réaliser. Donc il n'est pas seulement question de planter l'église. Il n'est pas seulement question de courir pour le faire. Mais il est aussi question de découvrir la raison d'être d'abord de l'église et ensuite de s'atteler à réaliser cette raison d'être. Autrement dit, l'église qui glorifie Jésus n'est pas celle qui porte un bon nom. L'église qui glorifie Jésus n'est pas celle qui est catholique ou protestante ou évangélique ou bien pentecôtiste ou je ne sais pas quoi. Mais l'église qui glorifie Jésus est celle qui a découvert qu'elle existe pour accomplir le plan rédempteur de Dieu dans le but d'établir son royaume sur la terre pour la bénédiction des nations à travers l'évangile de Jésus-Christ. Donc une église qui glorifie Jésus est celle qui a découvert cela, qu'elle existe pour cela, elle existe pour accomplir le plan rédempteur de Dieu qui consiste à établir son royaume dans le but de bénir toutes les nations de la terre à travers l'évangile de Jésus-Christ et cette église-là qui s'attèle à réaliser tout cela. Donc, maintenant ce que nous allons faire, par la suite, c'est que nous allons parcourir les saintes écritures afin de découvrir la mission de Dieu dont je vous parle. Nous allons découvrir, ce ne sont pas des affirmations gratuites, nous allons parcourir les écritures dans le but de découvrir exactement le plan de Dieu. Quel était le plan de Dieu? Et je vais vous dire que le plan de Dieu n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, le plan de Dieu n'a pas commencé dans Matthieu, n'a pas commencé dans Marc, dans Luc, ou bien dans l'acte des apôtres. Non, le plan de Dieu a commencé depuis la Genèse. Tout ce que Dieu a fait dans le Nouveau Testament, ou bien, si vous voulez, même à partir d'Exode et autres, tout ce que Dieu a fait dans tout le reste de la Bible a d'abord commencé dans le livre de la Genèse. Et comme le dit le titre de cette série, la théologie biblique de la mission, nous allons parcourir les saintes écritures et à travers cet effort, nous allons vous présenter le plan de Dieu tel que Dieu l'a conçu dès le départ. Et un serviteur sage de Dieu, une Église sage, devrait se vertuer, se sacrifier à découvrir sa raison d'être, la raison d'être de l'Église dans le but de ne pas travailler en vain. Parce que malheureusement, nous constatons beaucoup de déviances dans des Églises. Et toutes ces déviances sont tout simplement dues au fait que ces questions que nous avons posées dans la première partie n'ont pas eu une réponse favorable. Parce que je vous ai dit que plus flou sera la réponse à ces questions, plus flou sera aussi le ministère que vous allez rendre en tant que leader, en tant qu'Église. Donc, toutes ces choses que nous voyons autour de nous, et autres, c'est-à-dire les mauvaises doctrines, je ne sais pas, les mauvaises pratiques qui se font dans l'Église aujourd'hui, sont tout simplement dues au fait que les implanteurs d'Église n'ont pas compris Dieu là où il allait. Donc, voici ce que nous pouvons dire dans cette deuxième partie. Et nous allons nous arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans la suite. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada